Chers amis, bonjour, excusez-moi, ma voix est un peu rouillée. Toutefois, je voulais juste adresser quelques de mes remarques, vous faire part de quelques de mes remarques concernant la déclaration de l'Gaïd Salah. Quand l'Gaïd Salah évoque l'article 102, vous constatez avec moi que l'application de l'article 102, au-delà du fait qu'il demande beaucoup de temps, 45 jours pour la constatation de la vacance, 45 jours pour la mise en application, et puis avec comme fond de la procédure, c'est le maintien du même système puisque Ben Salah va prendre l'intérim en attendant d'organiser les élections présidentielles. Donc, le plat est que le pouvoir reste et que Gaïd Salah nous demande de supporter, plus encore veut nous imposer de nouveau le même système avec les mêmes hommes, les mêmes pratiques. Deuxième, c'est que Gaïd Salah, s'il avait respecté, lui-même la constitution, il aurait constaté qu'il n'y a aucune disposition de la constitution qui lui donne justement le droit d'intervenir sur le terrain politique. Mais cette déclaration a le mérite de montrer très clairement l'implication de Gaïd Salah et son choix au profit et au service du pouvoir et de ce que le peuple avait tout simplement dénoncé et exigé leur départ. Donc, aujourd'hui, Algérienne, Algérien, je pense que la meilleure solution à donner à Gaïd Salah et à tout ce pouvoir, c'est de descendre encore une fois dans les rues à travers toutes les villes algériennes d'une manière pacifique et exiger le départ de ce pouvoir avec ses pratiques, avec ses hommes, avec ses symboles et surtout exiger la mise en place d'une république des droits et des libertés, la mise en place d'un État de droit. Tout simplement. Merci.